Bonjour, bonsoir, Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M. Toulouse, on en sort pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 299e ce soir. Dans les buts, c'est Vincent, il n'a pas regardé un match l'euro, mais il a dominé le game sur MPP et a sorti son maillot de l'Espagne dimanche pour célébrer la victoire de ses ancêtres. C'est Vincent qui sera le gardien du but et des réseaux sociaux. Comment il va Vincent ? Ça va super, merci. Je vous remercie à tous pour mon message à base d'enculés. Sur les réseaux sociaux, je le ressens beaucoup, c'est incroyable. Il ne la ressent pas assez, je trouve. Il est là chez vous. Qui c'est qui va balancer ici ? Non, sérieusement. Je voulais tâcher du chorizo, mais... C'est raciste, mais merci quand même. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Tu veux finir en équipe de France de rugby ou ça se passe comment ? Oui, j'embrasse Melvin. T'as le physique et les idées, donc ça comprends. T'as raison, surtout moi. En défense, il vous avait profité de sa piscine, sa plancha et c'était bien. C'est Fred, comment il va ? Très bien. Oui, je suis à la rentrée. La rentrée des classes ? Oui, c'est la rentrée où on est content. La Ligue 1 revient. Enfin, le foot revient. Le vrai foot revient. On ne le verra pas, mais il revient. Oui, j'en diffuse. Au milieu, ils sont deux. Et la haine, c'est simplement de l'amour caché. Pour cette saison, ils sont fous amoureux. Ce sont Ben et Nathan. Comment ça va les gars ? Écoute, ça va, Nathan, il n'a le droit qu'à un seul ennemi. Et depuis la demi-finale, c'est Vincent. Donc, je suis passé du bon côté. Salut. Ça va très bien. Très content d'être à côté de Ben, du coup. Et très content d'être de retour pour cette nouvelle saison. En attaque, on l'a nourri au chipot tout l'été. Et du coup, il a signé à l'US Aignan. C'est Mehdi, comment il va ? Il a pris du poids à cause de vous. Tu peux te plaindre en plus. Là, ça va très bien. Ça va très bien. Déçu de ne pas encore avoir vu la piscine de Fredo depuis le temps. Tu n'étais pas là. T'es parti pédaler dans les montagnes avec le sol du Tourmalet. Ça valait le coup. Ça valait le coup. La piscine ou le vélo ? Les deux. La piscine, il n'a pas eu deux ballons. Il s'est bien passé. Il y avait la piscine, il n'a pas eu les pieds. Il faisait 15 degrés. À la technique audio pour arbitrer cette émission, il a enfin passé ses diplômes cet été. Il va dégainer des cartons comme Dalingra, enchaîner les buts. C'est notre arbitre à nous. C'est Clément, comment il va, Clément ? Tu es un petit peu bas, Clément. Je ne suis pas fort du tout. Écoutez, messieurs, ça va très bien. J'espère que ça va mieux, niveau son. Parfait. Du coup, j'ai raté chez Fred. Je devais venir, mais je me suis fait les croisés. Il y aurait une autre session, ne vous inquiétez pas. Franchement, les croisés du foie, c'est technique. C'est impressionnant. Ça compte. Ça arrive tous les week-ends, en tout cas, chez certains. On va faire arbitre, vraiment ? Non, mais moi, oui, par contre. C'est vrai, c'est fait arbitre ? Je passe les formations le week-end prochain. Ah, c'est pour l'arbitre ? Moi, je ne sais pas. Alors, attends, tu vas te raser la tête. Ah, oui. C'est obligatoire. Ça, ou alors, je pense que le style moustache en permanence, enfin, un truc comme ça, il va falloir. Alors, on est temps qu'il court, crâne rasée, moustache. Si on te propose d'un fois le Premier ministre, choisi l'un ou l'autre. Mais nous, on a toujours dit, Clément, nous l'a toujours affirmé, un arbitre chauve est toujours meilleur qu'un arbitre cheve-lu. Je ne serais peut-être pas un des meilleurs, alors. Je serais mon rasoir avec plaisir. Au programme de cette 299e émission, on va faire pas mal de news. On va faire un grand retour sur les vacances, toutes les actus qu'on a loupées. Ensuite, on aura Pierre Pembrun au téléphone pour nous parler du match amical, le premier match de préparation du TEF qui se déroulait à Montauban face à Rhodes. Et on fera un petit point mercato aussi sur les news. Voilà pour le programme de cette 299e. Du Monde sur les réseaux aussi. Donc, si vous voulez nous suivre, avant qu'on nous dise bonjour à tout le monde, sur Twitter, avec l'ashtag AzemToulouse, sur AzemFoot, sur le Facebook live de notre page, la feuille de match, celui de YouTube, celui de Twitch aussi, ainsi que celui de Facebook de Radio Occitania. Et pas mal de monde qui sont là ce soir. Ça fait plaisir de retrouver tout le monde. Qui c'est qu'on a de connecter, mon cher Vincent ? Eh bien, on a du Monde. On a Freefly, on a Sébastien Forêt, on a Henri, on a Fab, on a Legendard, je vois aussi Jocing, Volarium, Chocolatine 31, Mills, Quick 09. On a Sacha qui vient de renouveler son abonnement sur... Oui, deux retours pour vous jouer un nouvel tour, Sacha, effectivement, qui vient de renouveler son abonnement. Neuvième mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, merci à toi. Et Adam pour terminer. On embrasse tout le monde. Eh bien, on embrasse tout le monde, ça fait plaisir de vous revoir et c'est un petit peu la rentrée. Adam de Paris, pardon. Pour nous. Peut-être, Adam Guénon. Peut-être. Peut-être. Est-ce que tu es de Paris ? C'est ça. Est-ce que tu es de Paris ? Fais-nous signe. Et on a un jeune supporter avec nous qui est assis sur le canapé, on ne pouvait pas le voir. Mais c'est mon petit neveu qui est avec nous ce soir et c'est notre futur gardien qui joue gardien, 6 ans. Donc dans 10, 15 ans, le projet reste. Il démarre plus tard qu'Elliott quand même. Eliott est arrivé beaucoup plus tôt, il avait 56 ans. Il était encore plus sauvé, ça c'est une autre histoire. Allez, on enchaîne. Il y a eu passé, c'est ton neveu qui a mis la salle. Non, je parlais d'Elliott. Je sens que la 7,26 ne va pas aller loin. Et on a Squeak Zero qui vient de renouveler sur l'abonnement aussi. Abonnement renouvelé après celui du TFC. C'est Keda. Merci, c'est vraiment gentil. N'hésitez pas. On peut dire aussi, si vous ne voulez pas donner l'argent sur Prime, un billet de 5 euros quand vous nous croisez, c'est toujours gentil. On prend toujours. Petite guerre. Petite guerre. Petite restaurant aussi, on prend. Les pièces jeunes. Les pièces jeunes. Les pièces jeunes. Les pièces jeunes. Petite guerre. Petite guerre à la Bodega aussi. Oui, c'est plus sympa. C'est quoi ça ? C'est un truc qui n'existe plus. Allez, on enchaîne et on commence à 299e émission et la première de la saison 7. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. La meilleure tribune du championnat. On va commencer cette émission avec une nouveauté. C'est la première nouveauté de l'été. Ce qui va y en avoir un petit peu jusqu'à septembre à peu près. Et on a commencé par le logo. On a un tout nouveau logo qui est tout beau, tout neuf. Alors pour être totalement honnête, ce n'était pas forcément prévu. Mais ça s'est fait. Et ça s'est très bien fait. D'ailleurs, on remercie le comte des frères Gabel de nous l'avoir fait. Un immense merci à lui pour son travail. Je vais vous mettre le lien. Je vous incite à aller le follow pour le taf. Il a déjà fait quelques visuels aussi pour les filles du taf, dont pour Selen Althoun Koulak. C'est lui qui est l'auteur de notre nouveau logo. On l'a changé, on l'a annoncé lundi. Donc voilà, dites-nous si vous aimez bien ou pas. Ça fera toujours plaisir d'avoir vos avis. C'est toujours constructif, c'est toujours intéressant. Mais un gros, gros, gros merci aux comptes les frères Gabel pour ce nouveau design qui est tout beau, tout chouette. Les gars, content du nouveau logo ? Ben, tu dois être content parce que tu l'as voulu, tu l'as souhaité. On l'a vu dans un réel à la mi-temps de la finale. J'en avais parlé. C'est moi qui ai mis l'idée de ce que j'ai vu. On peut me gratifier de ça. Non, non, très bien, ça évolue. Pour les financiers, c'est important, la com. Très vrai. Et non, non, je le trouve très beau, très bon. Merci pour le boulot, en tout cas. T'as bien bossé. Monsieur, on enchaîne, nous avons... C'est bon. Il est moderne. Il est moderne, c'est vrai. C'est un beau logo. On va refaire un t-shirt. Très, très cool. Ouais, mais t'inquiète, c'est pour pouvoir faire plein de choses cette année. Il va y avoir plein, plein, plein de surprises. Je pense qu'on va faire une année de merch cette année. Il y aura des collab. Il y aura de la collab, ouais. Il y aura de la connerie. Je laisse passer, maintenant. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Ça va être long, putain. Nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau. Jingle, les amis. Et c'est le moment de vous faire plaisir. C'est le moment d'être inventif. Il y en a juste un qu'on ne va pas bouger parce que c'est un de nos préférés. C'est le jingle débat avec les moussaillons. On ne souhaite absolument pas. On veut qu'il reste. Mais faites-vous plaisir. Si vous voulez nous envoyer des nouveaux jingle pour cette nouvelle saison, faites-vous plaisir. On en a commencé déjà, nous, à en faire de notre côté. Il y en aura des nouveaux. Il y aura un nouveau jingle d'ouverture aussi qui va arriver. Mais ça, je vous le spoil un petit peu. Mais il y aura une vraie révélation pendant une émission. Il sera même joué en direct. Vous verrez dans l'été un peu plus tard. Mais si vous avez des idées, si vous avez des envies, n'hésitez pas, lâchez-vous. Faites-vous plaisir. Tous ceux qui ont été faits les dernières, d'ailleurs, ont été mis en ligne. Et on arrivera toujours à trouver des chroniques ou des rubriques pour vous les caler. Donc, n'hésitez pas à les faire. Oui, parce que moi, pour les trois minutes, je n'ai pas de jingle. Donc, n'hésitez pas. On réutilise les vintage Nathan de l'époque. Mais bon, c'est un peu lente. Donc, si vous avez des idées d'extraits de trucs à la con à mettre, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir pour les envoyer sur notre adresse mail lafeuille-de-match-pro-arroba-gmail.com Je répète, lafeuille-de-match-pro-arroba-gmail.com Tout attaché et en minuscule. Faites-vous plaisir, les amis. Oui, il y a un truc pro. Il n'y a un truc pas pro. C'est surtout que c'était pris le nom de domaine. C'est ça, pas ton intervention. Lafeuille-de-match-1, lafeuille-de-match-2. C'est Fredo qui me regarde en pro. C'est CP, quoi. Fredo, je sais que tu étais impatient et que tu n'avais pas la réponse. Effectivement, Adam, c'est bien Adam de Paris. Bonjour, Adam. Bonjour à tous les oxyphones. Il y a une question de légendeur sur Twitch qui demande si le t-shirt avec le nouveau logo sera aussi cher que le t-shirt de chez Nike. Non, parce qu'on ne fera pas ça aussi cher. Il y aura sûrement des t-shirts, mais on va faire pas mal de trucs. On n'a pas mal d'idée. On n'a pas mal de... Il y a des espaces, mais on va encore là-bas. On n'a pas mal d'idée, mais il y aura des t-shirts et je pense qu'on va faire des t-shirts. Pour l'équipe. Mais je pense qu'on fera aussi des t-shirts pour ceux qui veulent participer, ceux qui veulent en avoir. Il y en aura qui seront achetés, peut-être à gagner aussi. Je ne sais pas, ça dépendra aussi des moyens de vos abonnements si vous mettez des subs parce que des subs qu'on a eues l'année dernière, vous nous aidez aussi à financer tout ça. Je viens de voir aussi Chocolatine Tratamille qui suggère une collab avec Janine. Oui, putain. Alors, les t-shirts seront plus chers que les maillots de la métier, du coup. On va enchaîner, messieurs. On va rentrer dans le bouson. On en a un petit peu parlé tout à l'heure en off. Les droits TV. Alors, les droits TV, après des semaines de suspense, nous avons enfin un diffuseur, ce sera Dazen, donc pour huit matchs et un match, le premier choix pour Bean. On parle à peu près de 650 millions avec les droits internationaux. J'insiste sur le droit international. On est très loin du milliard que M. Labrun nous promettait. Mais bon, c'est toujours ça de pris parce qu'à 40 jours de la reprise de la Ligue 1, on n'avait toujours pas de diffuseur. Donc, on est sur une nouvelle chaîne où il faudra à peu près débourser 50 euros par mois pour voir toute la Ligue 1, Bean et Dazen confondus. Qu'est-ce que ça vous inspire, les gars ? Tout ça, c'est droits de TV médic. Qu'est-ce que ça t'inspire ? On était dans la merde. On est toujours dans la merde. On est un peu moins dans la merde provisoire mais on y est encore jusqu'au coup de toute façon parce que les chiffres seront pas... Je veux dire, les chiffres attendus... Enfin, la chaîne ne sera pas rentable. C'est pas possible au prix demandé. Voilà, la niche de footballeurs en France, elle n'est pas assez importante pour que les gens puissent... On met ce prix pour ce contenu, surtout. Exactement. Et encore plus pour ce contenu-là parce qu'il n'y a rien d'autre derrière. Il y a la bête qui est élite, le MMA et je ne sais pas quoi. Bref, il y a trop peu de choses dans l'offre. Et puis, voilà, mais c'est provisoire. De toute façon, c'est pour ça qu'ils veulent mettre une clause de sortie. C'est parce que ça ne pourra pas durer. C'est une solution parce qu'il fallait quelque part sauver des clubs. Sinon, il y a peut-être 8 à 10 clubs qui mettaient la clé sous la porte. Donc, il fallait de l'argent de suite. Et voilà, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Il y a des présidents qui gueulent parce qu'ils auraient préféré la plateforme. Mais avec la plateforme, il y a plein de clubs qui n'auraient pas survécu. Si tu voulais mettre une plateforme en place, c'est un projet que tu dois prévoir un, deux ans à l'avance pour que les clubs puissent le prévoir. Là, c'est peut-être un projet qui viendra à l'avenir. C'est peut-être l'avenir aussi du foot. L'NBA fait ça et ça marche très bien. Il y a des sports. Les droits télé, est-ce que c'est l'avenir ? C'est une question qu'on a en droit de se poser. Donc, bon, est-ce qu'on en viendra là ? Mais en tout cas, dans la précipitation, c'est la moins pire de solutions. Pour la saison prochaine, ça sauve les meubles. Mais pour les suivantes, on est encore clairement dans la merde jusqu'au coup. Ce que j'ai cru comprendre, c'est une solution temporaire pour justement laisser un an, voire deux ans à la Ligue pour lancer sa plateforme. Donc, ça pourrait être potentiellement une évolution, mais juste, ils ne veulent pas la lancer maintenant pour ne pas justement se planter dans les grandes largeurs. Si, quand tu as des dirigeants qui sont compétences, ça s'est passé. Avec des gens qui travaillent, il y a le panic buy, il y a le panique droite télé. Après, je sache que Vincent Labrune s'est gavé et que déjà sur CVC, il a eu une prime, il a un pourcentage aussi. Sur les droits télévés, il a quelque chose et qu'il n'a pas bossé pour l'intérêt des clubs français, mais pour son propre intérêt, c'est à donner ce désastre-là. Je vous conseille les podcasts de l'after ou certains articles aussi qui tournent. Vous verrez, c'est catastrophique, voire cataclysme. C'est Pierre Rwando qui suit ça aussi au niveau économique. Oui, très bon. Je n'ai pas les faits. On va suivre toujours pas mal pas mal d'informations et juste un passant, je crois qu'il y a une 30 000 qui vient de s'abonner avec Prime sur Twitch. C'est la reprise pour tout le monde. C'est plaisir. Après, on n'est pas à l'abri d'offres groupées, canal, bin. Bien sûr. Il va être obligé. Tu aurais une offre à 40 balles bin d'Azone, mais ça reste 40 balles. Mais ça fait toujours de l'argent rajouté en plus. Il s'en jacquait la télé à me baisse. Ça, c'était super. Et puis, oui, on ne l'en a pas parlé, mais tout le monde faisait tous la même chose. Mais voilà, l'IPTV a explosé. Justement, on a fait un petit sondage. Il y a 8% qui ont dit qu'ils s'abonnaient à la chaîne, 23% qui iraient en dette, 29% qui iraient au Danu, 39% qui iraient à la radio. On a oublié de mettre l'IPTV, mais dans les commentaires, c'est ce qui a le plus marché. Heureusement, parce que tu aurais fait 90%. Oui, voilà, c'est ça. Pour être honnête avec vous, sans faire de la pub, un petit peu aussi quand même, 40 balles par mois, tu viens au Danu, juste un coca à chaque fois, ça t'était beaucoup moins cher. Même avec le ticket de métro ou le prix de l'essence, ça te reviendra moins cher et tu passeras un meilleur moment que tout seul sur ton canapé. C'est ainsi que les gens à faire ça. Il y a des pays où on en parlait avant l'émission, il y a des pays où c'est une tradition de faire ça. Les abonnements sont très chers, il y a peu de monde qui peut se les payer. En Espagne, je crois qu'il y a carrément des abonnements spéciaux pour les bars. Les gens vont voir les matchs dans les bars. Moi, je ne suis pas... En tout cas, c'est un truc qui ne me déplaît absolument pas de se dire que tu vas aller voir le match dans le bar et ne pas coller sur ton canapé. C'est un peu moins facile mais c'est plus sympa. Ça se prépare aussi. Je veux dire, je fais une politique d'incitation aux gens d'aller un petit peu dans les lieux en Espagne. Ça ne s'est pas trop la culture en France. Le fait d'aller voir du sport en extérieur et dans les bars, ça va devenir un peu plus. Sur les gros événements, peut-être pas pour un TFCMS. Pour un euro, etc. Pour une compétition. Eurocoupe du monde, Ligue des champions, ça bouge. Ils n'ont pas évoqué aussi une possibilité de Pay Per View aussi sur Dazone ? C'est-à-dire que tu aurais la possibilité de payer au match ? Non, ce n'était pas Dazone. Je crois que c'était la chaîne de la Ligue qui avait mis ça. Je crois que je l'ai vu aussi au sein de Dazone. C'est possible, mais ça, je n'ai pas l'idée. Au tout début, BIN ne faisait et ça n'a pas marché du tout. Après, tu as eu... Tu as eu... Tu as eu les matchs, mais à l'époque, ce n'était pas Char BIN, c'était quoi, 11-12 euros quand ça arrivait ? Pour la possibilité avec les multiplexes. Et juste, on a Luc alerté qui va nous offrir un abonnement à la communauté. Donc, merci à toi. Ça fait un abonnement de plus sur Twitch. On a moins de sous pour la Ligue 1, mais moi, je trouve que ce n'est pas un problème. C'est la Ligue 2. Et la Ligue 2, pardon. La Ligue 2 a presque pas perdu. Mais il faudra juste de travailler en fait plutôt que de mettre des gros salaires. Non, ils ont toujours le même fonctionnement la Ligue 2 avec BIN. Sauf que là, c'est tout BIN. Et même, c'est le mieux pour eux. Ah oui, oui, effectivement. C'est même mieux pour eux-là. Ils ont gardé un match ou pas. C'était bien qu'ils ont un match gratos. Plutôt que de mettre des gros salaires des joueurs qui ne servent à rien. Essayer de mieux travailler le rediviser, c'est 93 millions d'euros je crois les droits TV. Ils vont toujours plus loin. Ils vont plus loin que nous. Ils ont réussi à doubler Ils vont plus loin que nous en coup d'Europe chaque année. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Je vous rappelle que Lyon et Marseille et même budget, si je ne sais pas de communique, de la Clético Madrid ou des clubs comme ça. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont aussi bons donc, au bout d'un moment, mieux savoir gérer son argent en France, ce ne sera peut-être pas plus mal. Il faut juste vous le voir peut-être d'une autre manière. Nous, à Toulouse, je trouve qu'on est moins dépendant. Enfin, dans les discours de Komoni, en tout cas, c'est qu'on essaie de chercher de l'argent ailleurs. On essaie de travailler autrement, de ne pas être trop dépendant. On n'était pas sur la cellette. Il y a des clubs qui étaient sur la chute de la... On a le pire chacun 20 ans, un truc comme ça, on a droit à télé ? Oui, depuis 2004 ou 2005, si ce n'est pas de bêtises, ce n'est pas aussi bas. C'est le revenu principal des clubs, trois quarts des clubs de Ligue 1. Donc, c'est là peut-être le problème aussi. Tu es trop dépendant. Tu es trop dépendant et tu as trop cru à ce qu'on t'a vendu. Une spécule à ce qu'on voit. Est-ce que vous vous abonnerez à la chaîne quand même pour voir les matchs du TF ou non ? Pour l'instant, je n'étais pas abonné à Amazon, je ne vois pas pourquoi je m'abonnerai à Amazon. Hors offre drastique, non ? 50 euros, ouais, non ? Hors offre partageable. D'autres solutions ? Si il y a des offres partageables, pourquoi pas ? Mais sinon, soit tu casses les prix, soit tu fais des offres partagées. Moi, je regarde la Ligue 1 quasiment que pour l'ETF et c'est vrai que soit on est au stadium, soit on est au Danu, donc parfait. Je ne sais pas. Après, c'est vrai que l'idée est de faire de la plateforme, mais ce n'était pas idiot, à ne soit. C'est la solution. Pas trois semaines avant on a galé à foot, le truc là. Non, mais oui, pas trois semaines avant. Et surtout, n'oublie pas qu'avec la plateforme, tu ne touchais pas d'argent d'entrée. Et ça, ça a compté dans le vote aussi. Comme tu as dit, ça se calcule avant, ça se calcule 3-4 ans avant. Tu montes ton projet. Et c'est là où c'est étonnant parce que les mecs ce sont tous des gros chefs d'entreprise. Et dès qu'ils foutent les pieds dans le foot, on dirait qu'ils font n'importe quoi. Non, mais il n'y a zéro gestion. Il y a moins de contrôle, tu as moins de pouvoir sur ce que tu fais. Après, c'est l'échec de la brune quand même. Oui. Parce qu'on dit la brune, mais c'est quand même les prises d'un club qui le nomment. Ah oui, oui, oui. Je suis, je souffre toujours. Il y en a pas qui est bon. On va se terniser. On va juste remercier Henrik qui vient d'offrir un abonnement à la communauté qui a renouvelé le ciel. 11e mois d'abonnement consécutif. Et comme dit Lucas Alerté, on préfère donner à la FDM qu'à la brune. Et oui. C'est un mec qui soit chaud cette année. Au plus, on demandera à Hongrie de nous payer l'abonnement d'Azon. Il sera peut-être chaud. Ça, c'est grâce à mon béton. Les gens ne claquent pas l'argent dans les bars parce qu'il fait dégueu. Donc, ils nous le filent. Ils faisaient 35 degrés, on n'avait pas la mer. C'est sûr. Bon, les droits de TV, en tout cas, ça, c'est fait. Nous, on vous conseille de venir au Danube. On s'amuse bien. On a des petits jeux. On peut gagner des boissons. On peut manger tranquille. Et le partenariat sera renouvelé une nouvelle fois l'année prochaine. Donc, ça, c'est aussi une nouvelle annonce pour nous. On sera tous les matchs à extérieur. On sera au Danube et on fera vivre tous les matchs du Toulouse Football Club et on fera peut-être encore des nouveaux jeux. Il n'y a plus Sissoko, on va faire les passements de jambes. Mais bon. On en trouve bien. Oui, si j'ai la berthienne debout, par exemple, on peut le voir. Allez, le programme des Amicots. Il est à jour, les gars, avec le dernier match qui n'est plus un match de Gala, mais un coup de com' avec le trophée Purple puisqu'on affrontera la Real Valadoïde. Le trophée Purple, vraiment ? Trofée Viola. Trofée Viola, oui. Super Purple. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai mis Purple. J'espère qu'il y a des espagnols. Il voulait montrer qu'il est bilingue en anglais. On l'a vu. Mais bon. Encore une fois, le passe-forte à Viola qui explose. On va se la dire autrement. On est un peu pour des cons. Ils ont essayé, ils ont réussi. C'est trop cher. Est-ce que tu es capable de payer le passe-forte à Viola encore plus cher ? Mais tu sors d'où l'argent pour payer une émange des Gala. Moi, je vois que Brest fait deux matchs amicaux. Je crois qu'il y en a contre la Juve. Et l'autre ? Ligue des Champions. Donc, les mecs ils claquent leur pognon sur un match amical. Non, des fois, c'est dans les clauses de transfert aussi. On peut aller sur le Mexique parce qu'il y avait vendu Moukiri. Ils avaient dit, on ferait un match de Gala. Des fois, dans les transferts, il y a des gros clubs, tu peux avoir ça. Alors, je crois qu'il y a la Juve et l'autre juste... Non, mais moi, je m'en mettape. Arrête d'annoncer des matchs de Gala. Arrête de tirer du rêve et de tirer ton passe Forza Violi. Enfin, Forza Viola à 10 ou 15 balles, je ne sais plus où. On te love, on passe Forza Viola. Regardez, depuis qu'il existe, toutes les conditions se réduisent d'année en année en année. Ton abonnement, lui, l'augmente. Mais ça, ça réduit. Et là, on te vend le Real Valadoïd. Ils ont quand même marqué le Real il y a 3 ans. Non, mais j'ai rien contre eux. C'est pas rien. J'ai rien contre eux, mais dans ce cas-là, tu veux créer un trophée viola, que tu as tenté la Fio que ça n'a pas marché, que tu as tenté Anderlecht que ça n'a pas marché, que tu as eu le Valadoïd que ça a marché. Pourquoi pas ? Mais n'annonce pas un match de Galar. C'est ça qui me dérange, en fait. Arrête d'annoncer des choses que tu ne fais pas. C'est pas Ronaldinho de Proprio ? Si. Le R9. Non, mais c'est vrai que... Le vrai. Rien que ça, d'avoir Ronaldo au stadium, c'est du voir comment dire. Les buvettes vont être comptables. J'espère au moins qu'il fera le coup d'en... Un match que tu peux faire à Tarbes ou au stadium, tu vois, je veux dire, c'est Valladolid, tu peux autant le jouer à Tarbes ou à Saint-Sébastien, quoi. C'est... Il n'y a rien de gala, quoi. Le seul annonce un trophée viola et tu dis, tu cherches une équipe violette, au pire, assume-le jusqu'au bout et tu ne le vends pas quand un match de Galar. C'est ça qui me dérange. Le seul avantage, entre guillemets, c'est Freefly qui le dit, je pense qu'un peu d'ironie, c'est qu'il a profité pour prendre les places en place du Capito à 5 euros. Parce que du coup, c'est avec le pass, c'est 5 euros partout dans le stade. Donc, tu te fais un petit chiffre, quoi. Oui, plus c'est gratuit, quoi. Non, non, c'est pas gratuit. Tu payes pas gratos avec le pass Forza ? Non, c'est 5 euros. Il faut que tu prennes ta place. Oui, oui. C'est 5 euros. Je suis content de ne pas faire ça. Forza viola 5 euros, viola 10 euros, grand public 15 euros. Et ça ne sera pas diffusé, évidemment. Ben non, puisqu'il n'y a pas de plateforme. On n'aura qu'en dernier. La Romance est diffusée. Oui, tous les matchs étaient diffusés. Tous. C'était Jaubert qui s'en occupait. Voilà. Bon, vous y serez ? Non. C'est le 10, c'est-à-dire ? Non. Je n'ai pas dit quand est-ce que c'est-à-dire ? Je crois que c'est le 10 ou tout. Ça dépend si on les fait 10 sub. Peut-être pas. Non, non, je pense pas. Ok. Si après, ça reste un mois de prépa, voilà, tu... C'est un mois de prépa. Ben, moi, je préfère donner 8. Tu vois, j'ai payé 8 balles pour la Blagnac samedi. Je sais que ça va dans les caisses du club de Blagnac. Je préfère... Ça sera le dernier match de prépa ? Oui. Non. Le match de Gala, oui. Ah oui, le match de Gala, oui. Le match de Gala, oui. Le week-end d'après. Oui, oui, oui. D'accord. On le connaît, le stade. Tu vois, l'intérêt du match de Gala, si tu vas dans un stade que tu connais pas, qui est joli, toi. Donc, pour le grand public qui n'est pas habitué, c'est sympa. Mais pour nous, on est abonnés, une semaine après, on est au stadium. Donc, c'est pas la même attaque non plus, quoi. Puis, rien de Gala reçoit pas la douille. Enfin, je suis désolé. C'est un bon amical. Oui, voilà, c'est un très bon amical. Mais c'est pas... Tu as fait de venir du sud-américain. Ils sont pas chers, mais qui viennent à genoux, quoi. Wow. C'est vrai. La bus du Zayon va échanger quelques jours avant le début du championnat. Voilà, c'est une info, mary.com. Mais surtout, reste qui va diffuser Yes, qui va disputer les JO, les gars. Ça y est officiel. Il sera sûrement très fortement numéro 1. Non, il est. Mais qui pour l'enverser en attendant ? Dominguez. C'est l'enverser. On voit que pas de la combe. Je pense pas. Trop juste, enfin, trop jeune. C'est pas un cadeau que tu lui fais. Faut voir. Tu joues Nantes, Marseille. Faut voir. Nantes, Nice, Marseille. La prépa des buts, faut voir. Oui, parce que le gamin, le gamin qui a jamais eu sa vie, qui découvre la Ligue 1, ça arrive une fois par génération. On a eu reste. Donc, je pense pas que... Après, je me trompe. Il y a aussi quart de retour de préalme. Oui, mais... Il devait rester, Dominguez. Dominguez, il y a des rumeurs qu'il dit qu'il partiraient. Sauf que là, au final, il va pouvoir faire un petit bois tranquille. Après, c'est l'occasion pour lui de se montrer. Qu'il est à partir fin août. Après, si tu sais qu'il paraît que tu lui fais faire la prépa entière et qu'il joue. C'est à doigt quand on s'est passé en pâtie. C'est dit, c'est pas après. La question de regardes, Dominguez, tu le fais jouer. Tu dis fin août, s'il y a eu 9, tu peux partir, mais tu restes avec nous. Non, mais si tu sais déjà qu'à peu près qu'il va partir. Allez, bon, Og, c'est plus trop... Enfin, c'est pareil. Il a combi les jeunes, enfin, c'est un jeune, c'est compliqué. Sauf que tu as quand même trois matchs qui ne sont pas non plus cadeaux. Non. Apparemment, il y a Chukatin qui demandait combien de matchs seraient éloignés, free-flang une dix-cinq journées. Cinq ? Non, pas autant. Ah, s'il a peut-être des vacances après. Il a peut-être des congés. Il a pas des vacances. Parce que là, il a repris plus tôt que tout le monde. Il a pas arrêté, surtout, je pense. Si il a dû arrêter. Si ils ont arrêté deux, trois semaines, ils ont repris quand on est en huitième, je crois. C'est une journée, ça fait quoi ? Débit octobre, quoi. Ouais, fin septembre. T'as la tréade internationale et tout, en septembre. Non, en août, fin août, la tréade internationale. Ça veut recruter un gardien, non, Mehdi ? Bah oui. Mais ici, ça va, il t'est obligé d'avoir un gardien, oui. Oui, si Dominguez s'en va, si Dominguez reste, tu peux le faire. Mais pas pour la fin de saison, tu vas être au numéro deux. Même s'il faut faire avec Dominguez cinq matchs, tu fais avec Dominguez cinq matchs. Tu feras avec lui, hein. On va faire avec, hein. En tout cas, commence avec lui. Il ne sait jamais, il voit que ça ne marche pas ou qu'il y a des possibilités de transfert. Bah oui, on ne l'a pas trop vu, hein. Sur les deux matchs, il a fait deux coups, en tout cas. Un roi, ouais. Oui, il fait quelques-uns. Ça, on verra bien, on verra bien ceux d'Amico qui vont venir. C'est Beno, ouais. Oui. Andy Toloza. C'est la vie d'Aloca. C'est la vie d'Aloca. Rien ne nous arrêtera. Oui, ça fait l'escalier. Clic, clac. On fait le point, Nathan, les abonnements, ça y est, c'est parti. C'est dans le point. Ça y est, là. Grand moment. Grand moment pour la sauce. Merci Ben. Grand moment pour la sauce. Ouais, non, mais ça fait longtemps qu'on l'attend. Depuis qu'on a commencé l'émission, on me tannent à me dire, bon, c'est quand tu te lances, c'est quand tu fais un truc, c'est quand que les PMR peuvent s'abonner. Ça y est. Donc, très, très content que l'aventure commence. Et voilà, hâte d'avoir les premiers matchs, les premiers moments avec le groupe au stadium. Comment ça se passe ? Je suis PMR, je veux m'abonner. Comment ça se passe ? Alors, dessus PMR, je veux m'abonner. Déjà, il faut avoir un compte billetterie PMR. C'est-à-dire, il faut que le compte soit affilié directement avec la reconnaissance de l'invalidité. Donc, on crée le compte, un compte classique. Ensuite, on envoie à billetterie.toulousefc.com. C'est justificatif. Donc, tout ce qui est carte d'invalidité, carte de mobilité inclusion, et surtout dire qu'on est en fauteuil roulant. Donc, ça, on l'envoie. Le club va créer un compte PMR. Une fois que le compte PMR est créé, on passe sur la deuxième phase, c'est l'adhésion à l'association. Donc, on a fait une adhésion à 60 euros plus un accompagnateur gratuit. Je vous viendrai expliquer après les raisons pour lesquelles on a choisi ce tarif-là. Une fois que l'adhésion est faite, on m'envoie un mail à anditolosa.com en me disant, j'ai besoin d'un abonnement accompagnateur. Et on me fournit le numéro client, puisqu'après, je fais le lien avec le club pour dire qui s'abonne réellement. Ensuite, l'association Anditolosa, elle revient vers la personne qui souhaite prendre son abonnement pour lui dire quand c'est que son abonnement sera disponible sur son compte. Et une fois que l'abonnement est disponible, donc là, j'ai des dates à donner pour les personnes qui ont déjà payé l'adhésion. Voilà, c'est sous 10 jours. Voilà, donc avant, à peu près fin juillet, fin juillet, début août, il y aura les abonnements qui seront disponibles sur le compte Biétry. Et donc, le tarif, c'est 170 euros pour la personne à mobilité réduite et 170 euros pour l'accompagnateur. Étant donné qu'au match, il y a 17 matchs, donc ça fait 10 euros le match, l'an dernier, au match par match, c'était 17. En tribune ? En tribune. Enfin, vous êtes en honneur sud. Voilà. Donc, le club nous a fait un tarif de 70% de l'abonnement d'une personne abonnée en honneur sud. Voilà, parce que c'était un peu le point bloquant, l'abonnement. Le tarif qu'on trouvait un peu excessif, étant donné qu'on n'a qu'un emplacement pour se mettre dans le stade. Le club a été quand même assez à l'écoute et assez souple, qui fait qu'on peut bénéficier de ce tarif-là, qui, je trouve, est quand même assez honnête. C'est un bon tarif pour l'emplacement. Il y avait des questions par rapport à l'accompagnateur, étant donné que des personnes, elles sont obligées d'en avoir un, et ce n'est pas par choix. Donc, elles sont obligées de se dépasser avec quelqu'un, et même de payer à la place de quelqu'un. Voilà, ça, c'était le point bloquant, mais on verra à l'avenir comment on peut essayer de travailler avec le club pour ça. Est-ce que dans les accompagnateurs, quand il y en a un, il faut qu'il soit nommé, ou ça peut être un accompagnateur différent à chaque fois ? Alors, l'accompagnateur peut être différent à chaque fois, puisqu'on sait que les personnes, elles ont des besoins spécifiques, ou alors des personnes qui les accompagnent, elles ne sont peut-être pas disponibles, donc l'abonnement peut être effectivement échangé. De toute façon, l'abonnement, il est encore... Il est cessible cette année ? Oui, je pense. Là, il sera cessible. Voilà, là, il sera cessible. Je peux coûter ton abo. Voilà, l'abonnement... Je pense qu'ils auront une condition particulière. Voilà, et l'abonnement PMR aussi, voilà, l'abonnement accompagnateur pourra changer, l'accompagnateur pourra changer. Et l'abonnement PMR, on en a parlé hier avec le club, il pourra être cessible aussi, dans le sens où, sur les matchs de gala, par exemple, on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de places ouvertes au grand public. Admettons, il y a des abonnés qui ne peuvent pas venir, que les gens envoient un message à Andy Tolosa, voilà, pour dire est-ce que vous avez des places de côté disponibles ? Et là, nous, on pourra céder l'abonnement d'une personne PMR qui ne peut pas venir. Le mec, il fait plateforme de revente aussi. Mais quelque part, quand tu es 32 sur une plateforme, c'est pas un stade de 30... Ah ben ouais, je vais créer mon compte comme ça aussi. Mais c'est pas un stade de 35 000, et tu es obligé d'avoir ce genre de fonctionnement, parce que sinon, après, tu te retrouves... Moi, je n'ai pas envie d'impacter aussi. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent supporter, même si ça me fait mal de le dire, vu une autre équipe que Toulouse, PSG ou l'OM, forcément, ça fait rêver. Et c'est vrai que je n'ai pas non plus envie de... Ah oui, tu peux accueillir... D'accord. Ben, j'aimerais bien, voilà, si une personne, elle me dit... Voilà, s'il n'y a plus de place disponible au grand public, il en restera une dizaine de grand public, ça va vite partir, un peu en match de gala. Non, mais je veux dire, tu peux faire un parkage visiteur... Ah oui, ça, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est... Non, mais si... Ah oui, si du visiteur, oui... Si tu es un PMR de Lyon qui veut venir voir... Oui, à terme, c'est quelque chose que j'aimerais développer, effectivement. Voilà, je n'ai pas envie que ce soit non plus... Après, à terme, il faudra aussi ouvrir peut-être d'autres emplacements, mais ça, on n'y est pas encore. Déjà, pour cette première année, là, on est 20 adhérents, ce qui est quand même... Je trouve un bon chiffre pour une première année. Les gens ont été réceptifs, ont aimé l'idée de pouvoir s'identifier un groupe aussi. On a tous un peu souffert de ça. Quand tu vois des gens... Des membres de groupe pour faire des déplacements, avoir une vie de supporter normale, tu te retrouves un peu bloqué quand tu es grand public, quand tu n'as pas forcément de référents pour un groupe. Comment ? C'est Joe la débrouille, j'avoue. Exactement. Et là, on a envie un peu de changer les choses avec ce groupe. 60 euros l'adhésion, il y en a certains qui ont tiqué ou qui n'ont pas forcément compris pourquoi c'était aussi cher quand on voit que, par exemple, les Indiens, c'est seulement 20 euros. Alors, ça s'explique et tu vas nous l'expliquer maintenant ? Ça s'explique avec des chiffres. Non, ça s'explique... Tu as la finance, toi aussi ? Oui, depuis que j'ai... Au moins que tu ferais que tu es financier. Depuis que je me suis rapproché de Ben, effectivement, il y a donné des cours de finance. Donc, il faut savoir... On va prendre un exemple concret. Les Indiens, qui est quand même un groupe, le groupe phare, qui tourne à peut-être 2000... 3000 plus. 3000. 3000 adhésions. 3000 adhésions, je ne connais pas le montant de l'adhésion. 20 euros. 20 euros. Voilà, 3000 adhésions, 20 euros. Nous, on est 20 adhérents. Ben était prêt à faire le calcul. Non, ça fait combien ? On est 20 adhérents, le calcul est fait. On est une association qui vient de se lancer. On a eu un soutien financier du tout. Ce qui nous a permis de lancer l'association, nous a permis de développer un site internet pour être aussi visible. Il y a des frais fixes. Il y a des frais fixes. Il faut comprendre qu'il y a des frais fixes. Il y a des frais fixes et il faut se lancer. Donc, on a souhaité faire ça. Ce n'est pas dans l'objectif de faire de l'argent puisqu'on reste une association. Mais c'est dans l'objectif d'avoir une offre de service aussi qui est adaptée à ce que les gens recherchent. Donc, déjà, l'offre de service première, c'est que si tu prends ton adhésion, tu peux t'abonner. Si tu ne la prends pas, tu ne peux pas t'abonner. Ensuite, on a décidé de vendre des petits produits dérivés de la sauce, des t-shirts, des écharpes qui seront aussi fournis avec un abonnement. Les gens, ils pourraient avoir un t-shirt gratuit, une écharpe. Donc, dans ton adhésion, tu as t-shirts et une écharpe. Voilà. Des stickers, par exemple. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec l'organisation d'événements et l'objectif, ce serait, par exemple, qui dit groupe de supporters, dit également déplacement. Donc, ce n'est pas parce que tu es en situation de handicap que tu dois te priver de faire des déplacements. J'envisage, là, j'ai commencé à travailler sur celui de Montpellier. Comme par hasard. Comme par hasard. Et c'est un exemple parce que c'est le plus proche. Ça m'a dit que tu as dû travailler avec un copain. pour faire un premier... Ce copain, ce n'est pas moi. Il a deux années, mon pliant. Et on aura... C'est la limite, là, les gars. Une location à Frontignan. Je vais t'accompagner. C'est là, là. Je serai là. Les private jokes. On compte organiser, mais de manière à ce que les gens aient payé 60 euros, qu'il est à tarif hyper abordable. Voire gratuit. Voire gratuit. Voire à prix coûtant d'une place. De manière à créer aussi du souvenir sur une saison. Et de se dire, effectivement, j'ai pris une adhésion à 60 euros, mais derrière, j'ai quand même pu aller voir des déplacements. Il y a d'autres organisations d'événements que j'aimerais bien faire. Pour le moment, je ne suis pas en mesure de dire que je ne vais pas vendre du rêve. Mais c'est vrai que c'est des choses, par exemple, pourquoi pas organiser... Je ne sais pas, moi, une rencontre avec les joueurs pour la sauce. En plus, c'est une cause qui touche aussi le handicap. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles j'aimerais bien travailler et que les gens se disent, bon, j'ai payé cet adhésion, j'ai quand même... Je peux quand même profiter d'une offre de service qui est à la hauteur de ce que j'ai payé. 60 euros, ça va payer les frais fixes. Ça aussi, à vous avoir un t-shirt, une échappe au début de votre adhésion. Si vous faites un déplacement, on ne sera pas pris coûtant ou peut-être gratuit. Ou à tarifs abordables, l'objectif n'est pas non plus... Et c'est un tarif de lancement qui ne sera pas forcément chaque année aussi à ce tarif-là. Peut-être plus vers le bas que vers le haut. Forcément, si l'an prochain, on a 30 adhérents, l'objectif, c'est que les adhésions baissent aussi. Voilà, on a envie d'attirer le maximum de demandes aussi. Tu fais partie de la commu ? Oui, officiellement, oui. On a une question pour toi, Nathan. J'ai deux questions que tu es posées. J'ai Joe Singh sur YouTube qui demande est-ce que l'abonnement est également valable pour les supporters déficients visuels ? Alors, là, on y vient sur le second point. C'est les personnes en situation de handicap. Donc, on a les personnes en mobilité réduite qui ont le droit s'abonner. Les déficients visuels rentrent dans la catégorie personnes en situation de handicap qui sont, on va dire, debout. Les PSH ? Les PSH, exactement. Alors, les PSH, pour le moment, il n'y a pas d'abonnement. J'en ai parlé au club en début de saison. Bon, à terme, j'ai envie que tout le monde puisse s'abonner au stadium. Il m'avait expliqué qu'il y avait très peu de personnes en fait qui utilisaient le service et que pour eux, ce n'était pas forcément rentable de proposer des abonnements. Ce que je comprends aussi, il m'avait donné des chiffres comme il m'a dit 3 ou 4 personnes qui utilisaient le service. L'objectif ? À partir du moment où tu en as un. Oui, on est d'accord. Mais déjà, il y a l'argument qu'on a eu pour toi. Si tu en as un, tu dois le faire. Exactement. Mais il y a eu le pas en avant pour les PMR. Si le service existe. Oui. Surtout que toi, tu peux être avec et tout. Il y a le lien avec toi aussi. Oui. Alors, ils sont placés. Il y a des tarifs avantageux qui existent. Il n'y a pas d'abonnement mais il y a des tarifs réduits. D'accord. Donc, je suis en train de prendre les... Les mêmes que PMR ou... Enfin, les mêmes que PMR quand il n'y avait pas d'abonnement ? Alors, parce que du coup, je pense qu'ils se calquent sur le prix de la tribune. Comme c'est un honneur nord, ça risque d'être un peu plus élevé. Peut-être que... Voilà. Donc, les personnes, les abonnements, donc, ils ne sont pas commercialisés comme je le disais, les personnes en situation de handicap, elles peuvent commander des places à chaque match sur le site de la biéterie. Donc, pour cela, en fait, elles doivent créer, comme je disais tout à l'heure, le compte, envoyer les justificatifs, carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion, mais dire qu'elles ne sont pas en fauteuil roulant, quoi. Et ensuite, elles ont des... Quand elles sélectionnent des places, il y a marqué offre PSH et elles ont des tarifs réduits qui sont en porte 0-2-C en latéral nord, du coup, à côté de l'entrée des joueurs, quoi. Voilà. Mais ça, c'est un gros point sur lequel je veux travailler et à terme, par l'intermédiaire de l'association, voilà, pourquoi pas développer des... Je sais que le club avait travaillé sur de l'audiodescription à une époque. Oui, avec l'école de journalisme. Alors, je ne sais pas si... Ça existe encore ? Oui, ils avaient fait le... Qu'on appelle... Ils en avaient parlé, le TEF, j'ai oublié le nom, ou avec la tablette, pour dire où c'est situé sur le terrain et tout. Donc, ça, c'est un exemple de choses et j'aimerais bien aussi avancer sur le club. Voilà, on ne va pas se focaliser sur les... On est sur un début d'aventure. On est sur un début... Il ne faut pas oublier qu'on n'a que six mois. Oui. On a été créé en janvier... En janvier de cette année. Donc, on y va par étapes. Déjà que le club... Au début, j'avais deux demandes. C'était forcément que tout le monde puisse s'abonner et d'avoir le balcon qui réouvre. On a eu l'abonnement de PMR. On y va par étapes. Et l'objectif, de toute façon, une association, on sait, plus ça grossit, plus ça a de poids, on encourage aussi les personnes PSH à adhérer à l'association. Pour aussi avoir du poids quand tu vas les présenter. on fera peut-être des tarifs différents pour les PSH. Je vais y réfléchir. Parce qu'il n'y aura pas la même offre de services. Bien sûr. Tu adaptes, mais un minima de pouvoir contribuer et de pouvoir être identifié auprès de l'association et être... C'est du club aussi. Et avoir un poids, tout simplement, et de pouvoir dire voilà, moi, j'ai 15 adhérents PSH et ils aimeraient bien pouvoir s'abonner comme on fait maintenant. Donc, voilà. Un petit peu pour les avancées. Et du coup, Sacha qui précise que c'était Touched aussi. L'association Touched qui s'occupait de ça. Et il avait d'ailleurs une question, c'est à quand le Typho en Italoza ? La bâche déjà. Il y a la bâche qui est en préparation. Tous les produits dérivés sont en confection. Et puis, pourquoi pas un Typho un jour ? On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Bien sûr. Le jour où tu te fais gazer, tu as réussi ta carrière de vie. C'est déjà fait. Oui, mais c'était avant, ça ne compte pas. C'est ça qui a lancé le... Non, mais on est d'accord que ce sera un groupe de supporters. Il y a beaucoup de connotations et des dessins un peu ultra et etc. Mais ce sera un groupe de supporters. Oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'autodérision, beaucoup de deuxième degré aussi. Alors oui, la typographie peut faire penser à... Mais en fait, on a voulu, un peu les bandes du groupe, casser un peu l'image. Téléthon. Alors j'ai dit ça, mais bon, ça a manqué de respect au téléthon. Mais casser l'image du supporter du handicap un peu gentil et un peu mignon. de dire aussi qu'on a des supporters à part entière et qu'on a envie de vibrer comme n'importe quel autre supporter. Donc voilà. Je remercie Julien, s'il nous écoute, pour les graphismes qu'il a fait, qui je trouve sont quand même plutôt pas mal. Très travaillés. On vous fera découvrir tout ça dans l'émission. C'est le... C'est cet asos, les Andi Tolosa, c'est un peu le fil rouge de la feuille de match. Il y a eu 3-4 ans. Il y a eu les avancées à l'époque écladistes, la naissance du projet, l'émergence. C'est l'enfant de la feuille de match. Exactement. On est très fiers, on est très fiers de toi. On attendait il y en a qui l'ont dit aussi. Il y a beaucoup de retours positifs qui l'ont dit. Nous, on est très, très fiers de toi et on va t'encourager là-dedans. Tu sais très bien qu'on sera toujours tous derrière toi et qu'on t'aidera pour aller plus loin possible et réaliser tous ces projets parce que c'est important aussi. Vous faites partie de la communauté, de la société tout simplement aussi et c'est parce qu'il n'y en a que deux ou trois qu'il faut les mettre de côté. Moi, ça, je suis désolée d'un siste. S'il y en a un, c'est qu'il faut y aller et il faudra le proposer. Le club, pour le moment, l'entend, joue le jeu. On espère que ça va continuer comme ça. On remercie aussi le tout-dessous de Belker qui a beaucoup aidé aussi avec toi. Et puis qui tiennent aussi les engagements, c'est-à-dire de développer, de faire en sorte qu'on améliore les choses. Et depuis la première réunion de travail en octobre, je trouve que les choses vont quand même dans le bon sens. Oui, c'est vrai parce qu'il y a un an, on en parlait un peu comme ça. C'était un peu dans le vide. Totalement. Il y a un an et un an après, voilà, t'es abonné, t'as... Ouais. T'as pas encore... Non, non, mais c'est physique. C'est beau, quoi. Il y aura des cartes. Attention, il y aura des cartes physiques. Et de rappeler aussi au niveau du parking, les gens pourront se garer. Parking A, le parking PMR qui est sous le pont du stadium. Alors pour le moment, j'ai posé la question pour savoir si les PSH pouvaient se garer aussi à cet endroit-là. Je suis en attente de retour du club, mais voilà. L'idéal, ce serait à minima que tout le monde puisse déjà bénéficier de moyens d'accès au stade plutôt facilitants. Eh bien, bravo, Nathan. En tout cas, félicitations. Et les non-PMR peuvent participer aussi ? Oui, bien sûr. Les non-PMR peuvent adhérer pour soutenir. Ils peuvent adhérer, des dons, des dons, ça reste une association. C'est pas fermé, quoi. Quand vous faites un don aussi à la feuille de match, vous pouvez faire... Oui, la Camden a participé. Elle a participé déjà, Henri. Vous pouvez le faire aussi en Toulosa. Si tu permets la vanne avec un petit peu d'humour, on va devenir copain avec un PMR, c'est l'assurance d'avoir une place bien placée, pas trop chère. Donc, n'hésitez pas. Pour terminer, quand même, sur notre table. Il ne faut pas déconner, non plus, c'est trop sérieux. On enchaîne, messieurs, avec nos internationaux. Et c'est Thomas qui nous a fait un petit retour des internationaux qui étaient en équipe nationale. Donc, ça s'est passé en Allemagne pour certains et aux Etats-Unis pour d'autres. Donc, la Suisse de Vincent Ciro, il n'a pas été tutulaire lors de la compétition, mais a pu jouer 38 petites minutes. Il est notamment rentré lors de l'élimination de la Nathie contre les Anglais, futurs finalistes de la compétition contre les Espagnols de Gélabert. De l'autre côté de l'Atlantique, Soiseau et Caceres participaient à la Coupe Américaine le premier, malgré un très bon premier match à une compétition compliquée face à la bande à Messi et courte ayant été exclue. L'essence et coéquipiers à 10 lors de la dernière rencontre du tournoi, les déchiliens éliminés prématurément. Du côté de Caceres, les coéquipiers, eux, ont réalisé une phase de groupe parfaite et trois victoires en trois rencontres. Le tout jouant aura joué 90 minutes réparties sur deux matchs avant de subir une élimination cruelle au tir au but contre les Canadiens de Jonathan David. Voilà pour le petit point des internationaux A du TFC, ce qui est aussi pas mal de jeunes. Avant qu'on passe au Mercato, on est un petit peu à la bourre. Juste le maillot, les gars. Le nouveau maillot, il est sorti. Nike, ça y est. Ça y est. Alors, la bande violette, les bandes violettes. Alors, je sais que toi, là-bas, ce que tu en penses. J'arrive après. Fred, déjà, qu'est-ce que tu en penses ? Fred, au début, sur le premier visuel, bof. Et en vrai... Il l'a acheté ? Non. Si, si, il l'a acheté. Quelque part, je l'ai acheté. Pour son fils ? Pas que pour son fils. Ah, c'est vrai. Ah, il a craqué ? Il l'a acheté pour quelqu'un d'autre. Il était là ce jour-là. Il était là ce jour-là. J'allais dire tout le monde était. Je te donnerai la réponse dans 20 minutes. Et après, quand je le vois porter, je me dis que, bon, on n'est pas sur du... sur du pire pire. Ce n'est pas un maillot qui restera dans les annales dans 10 ans. Mais, il faudra voir avec le combo de l'extérieur. Ça ne vaut pas le Nikopat 2005. Mais, ça, voilà. Il y a le retour du violet qui est dominant. Après, il est un peu simpliste dans les finitions. Mais bon, on ne va pas rentrer non plus dans les détails. ouais, c'est un... J'y mettrais un... 11 et demi sur 20, quoi. Oh, t'es dur. Ah ouais, t'es pas non plus super satisfait. Non, t'es quoi si c'était dégueulasse ? Voilà. 11 et demi. mais dégueulasse, c'est 6, quoi. 11 et demi, c'est le rayon bleu. 11 et demi, voilà. 11 et demi, 12 au moyen. Mehdi. Voilà. Je n'ai rien à peter. Je ne l'achèterai pas parce que c'est Nike et voilà, c'est tout. C'est très bien pour le club, si vous voulez. Mais bon, c'est sur un catalogue, tu le prends, machin, etc. Je préfère quand il y a une collab, quand il y a un peu de création. Là, il n'y en aura plus, clairement. Là, ils vont prendre des habits habituels et ils vont coller le logo TFC. Quand il y avait de la création, on va râler parce qu'il y avait trop de couleurs. Mais je préfère ça. Tu préfères ça ? Je préfère ça. Tu l'auras acheté, le truc pregame, là ? Le casque ? Le jaune et rouge. Le jaune et rouge. Je préfère ça, au moins, tu as travaillé quelque chose avec... Tu as fait un truc dégueulasse, mais je veux dire, au moins, tu as osé la bosser. Tu as pas le même maillot de pré-entraînement que le Sporting Portugal. Pour un premier Nike, il ne me choque pas. Il ne dit pas qu'il est moche, machin, etc. Mais je n'en ai rien à péter. On se surveille. Même pas, je ne sais pas. Objectivement, je le trouve moins bon celui de Montpellier. Il est sympa, cette année. Et tu l'as su des 50 ans. Allez, Clément, j'attendais tapis dans l'ombre. Non, moi, je le trouve nul, tout simplement. Je ne vais pas épiloguer mille ans dessus, mais je trouve que c'est vraiment le degré zéro de l'inspiration. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'identité. Ça se voit que ça a été fait en 7 minutes sur un coin de table, comme je vous l'ai déjà dit. Et moi, ça m'agace un petit peu, surtout quand tu vois que l'an dernier, on avait quand même un des maillots les plus classes de Ligue 1, reconnu comme tel par pas mal de clubs et de supporters adverses. Donc, passer de ça à ce maillot-là. Bienvenue chez Ligue. Je trouve ça un peu tristoune. Bienvenue chez Ligue. En fait, ils sont balèzes parce que, comme je vous l'avais dit, moi, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Donc, c'était une belle perte. je crois qu'il revient plus à les origines d'un maillot du Tef. L'année dernière, c'était rayé. On n'a jamais été rayé, en fait, de base. La Juve était rayée, le Milan AC était rayé, le Barça, il avait des grosses rayures sur ça de rhum. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas notre... Comment te dire ? Notre identité. Voilà. C'est blanc et rouge. Comme Monaco avait un truc en biais. Voilà, ça, c'est leur identité. Le PSG, c'était... Voilà. Totalement ça. Et là, je trouve qu'on revient un peu plus sur un truc avec du dominant violet. Il y a cette barre au milieu. Comme Monaco, au final. Plain de toi, et Monaco, c'est le descendant et c'est le même que chaque année. Franchement, à la limite, ils enlèvent cette barre qui ne sert à rien. Tu fais juste tout violet l'LP promotion, mais c'est bon. Ça, c'est un t-shirt. Là, moi, je n'aurais pas gueulé parce que... Mais oui, mais... Tu ne peux pas le vendre quand même, maillot. Mais tu m'excuseras, certains maillots ne changent pas tous les ans. Non, pour ça, je le mets pour aller bosser le truc. Allez, il faudrait qu'on soit violé complet chaque année. Mais oui. Unis, violé, j'aurais dit oui, direct. Là, on passe ça. Pour moi, ça arrivera jamais. C'est le plagiat de River Plate. C'est du violet, c'est juste une nuance de violet. C'est très rare les maillots unis comme ça sans autre... C'est impossible. Le maillot domicile ne devrait pas changer tous les ans. Oui, ça, moi, je suis d'accord. Mais tu fais des fantis sur l'extérieur, pas sur le domicile. Oui, j'ai des réactions. On a Volarium qui est assez d'accord dans l'ensemble. Je le trouve horrible. Un maillot générique Nike, comme j'attendais, sans identité et chocolat nitratémique. Je suis d'accord, ça vaut un 11, pas plus. Lucas alerté qui souligne que la gamme Lifestyle est plutôt propre et j'en profite pour le remercier puisqu'il a renouvelé son abonnement et en plus, il a encore offert un autre abonnement à Kamanzi le Crack 31. Ah, Kamanzi le Crack. Je vais donner un dernier commentaire sur ma mère qui nous dit « Conversation de garçons footeux, fashion victime. » Mais n'oubliez pas qu'à un moment, on parlait de Benjohn, donc c'est vrai que ça devait être pire. Moi, j'étais hypé par la pub. Attends, on n'a pas vu l'extérieur. Moi, j'étais hypé par la pub et j'avais mis un 14, 15, 15, je crois, j'ai mis. Et c'est vrai que quand tu le vois, il y a en fait, il y a des justices. Ils sont monstrueux. Et il y a toujours un 12, 13. Et la banque jeune aurait été catastrophique. Mais j'aimerais bien le voir en vrai, portée, parce que ça change aussi la nuance. Parce que l'an dernier, c'était pareil un peu. Tu l'as aussi oublié, mais tu l'as vu porter. Tu l'as vu porter, Sacha, elle l'a portée. Non, mais par un vrai joueur de foot, pas par sa chasse, s'il vous plaît. On l'embrasse. On enchaîne, on est clairement, clairement, totalement. Et la reprise, c'était sûr. Le Mercato, de toute façon, ça va aller vite, le Mercato, le Maillot, vous inquiétez pas, il y aura le Maillot extérieur, on va pouvoir en rappeler. Le bleu. On ne sait pas. Je ne vous le souhaite pas, s'il est vraiment humain. On ne sait pas, on verra. On n'est jamais content du Maillot. Non, en tout cas. Les retours de prêté, Ogbanger, Fleming, Zanden, Begraoui, Moulic, ce dernier, d'ailleurs, n'est toujours pas revenu à Toulouse. Les départs officiels ou au transfert officiellement à Stuttgart, ça, on vous l'avait déjà dit, Begraoui, Filet Story, Sisoko est prêté à Playmouf, Bermansic officiellement au Spartak, Prague et Spirings qui est revenu à Lens. Il va être court, je l'ai prêté pour l'année prochaine, franchement. On va dire, t'inquiète. La rumeur aussi qui a fait parler de tous les, tous les, tout cas commu du TF, c'est vrai que Branco revient à l'île et je sais que tu voulais en parler un petit peu, Ben. C'est qu'une rumeur, on ne sait pas encore si c'est officiel ou pas. Mais il y aura des grosses rumeurs. Ah, mais je pense que c'est... Bon, moi déjà, je suis fatigué de toute cette machine à laver avec les ex, là. Spirings, ça a marché à l'aéroport, sorti de l'aéroport, ça n'a pas marché. Et pourquoi retourner Branco ? Il s'en va en légende, il va revenir, à mon avis, ça ne va pas se passer pareillement. Laissez-le aller à Lille, accueillez-le bien quand il va venir au stadium en avril, s'il signe à Lille et puis Branco. Il n'y a pas besoin de Branco dans l'équipe. C'est pas une... Branco, tu gagnes un donum. Ah, ça va être pas. Et... Non, non, franchement, moi, j'en ai ras-le-bol de ces rumeurs des ex tout le temps. Il faut arrêter de vivre dans le passé et tu as des joueurs qui vont faire une très bonne saison comme Siro. Je souhaite que Schmitt fasse une belle saison et arrêter de penser toujours à l'ancien, au passé et vivre un peu dans le présent. C'est beau. Perso, moi, j'en ai ras-le-bol. Je me le ferais tatouer, ça. Ça va faire un jingle. En plus, il y aura plein de temps pour aller voir Spirings qui habite pas loin et qui sera au chômage. C'est sûr que Lille de Zardam-Sterdam, c'est le Lille des champions. C'est plus le Lille des champions. Le projet sportif, c'est logique. Le Lille des champions, il n'y a pas encore. Vous calmez. Ouais, ou le repas. Ça sera le... Ça sera le préliminaire. Pas sûr, Lille. Ça dépend les départs. Ça sera le repas. À 90%. Tu sais que le type, il a sa place dans le 11 aussi. Lille, pas sûr. Pour remplacer Bentaleb. Ah oui, ça dégrasse à Lille, quand même. Bentaleb, à mon avis, c'est fini. Pour la cohérence sportive. Il est supporteur du TF, on va à Lille. Après, c'est logique. En co avec Benjamin André, ça peut faire un très bon père de lui aussi. Si il y a une rumeur qui vient au TF, il n'a pas de rumeur au TF. C'est qu'il sera à Lille. C'est juste pour dire que s'il est à Lille, qu'est-ce qu'on en a ? Tant mieux pour lui. Il fait un club rival, Lille ? Non. Ça le deviendra, la grosse de lui. Non plus. Tant mieux pour lui. Moi, je lui souhaite qu'il aille à Lille. Il irait dans un club de l'autre championnat, tu peux entendre l'argument. C'est un club... Steve à Montpellier. Là, tu te posais la question. Il va dans un club... M3 à Bordeaux. Je ne sais pas pourquoi il va. Il est parti. Il a fait... Oui, il est parti. Il a fait ça. Ça s'est mal passé. C'est bon. Il a joué, il s'est blessé. Il faut juste espérer qu'il n'y a pas des débiles qui vont le siffler quand il reviendra à Toulouse. Je ne pense pas. Non, quand même. La bêtise des supporters de foot ne me surprend plus. Franchement, là, si on n'en arrive... Non, je pense qu'il n'attend à tout. Je pense que le TF au contraire fera un beau truc un peu à moi dommage. Je pense aussi. Chris Webb, il arrivait de Lille. Je vais le dire pour contre une homme qui risque de se faire siffler. Chris Webb, qui arrive de Lille. Je viens, je ne viens pas, je viens. Finalé 4,5 millions. Apparemment, bon, on perçut quelqu'un l'a vu jouer. Non. Je l'ai vu jouer avec les 20 ou 21 anglais. Je n'ai pas de souvenir, mais je sais que je l'ai vu jouer. Il a un peu de pédigré quand même. 21 ans, bon, tu as joué à Lille. Je ne sais pas. C'est jeune. Apparemment, c'est quelqu'un qui aurait du potentiel. 1,5 millions. Ça fait une petite hausse. On ne sait pas. C'est les sources qui a été... Oui, non, mais je veux dire, c'est quand même... C'est quand même... Non, mais c'est presque un don du moins. Pour le TF, c'est quand même... C'est un petit investissement, quoi. On est sur cet investissement depuis la remontée à peu près. On est sur la tranche haute. Surtout, son arrivée à 30 contrats. Les gars, si je n'ai pas de conneries. Son arrivée à ce prix-là, veut sûrement dire un départ. Dans l'encontre aussi, je pense. Ah, oui, ça, à Monaco. Et Costa, peut-être. Costa aussi. Je pense que vu le prix que tu payes, c'est pour le mettre titulaire. Oui, bien sûr. Contre, il a des... Oui, il a... Quand tu écoutes ses anciennes entraîneurs, voilà, il n'a pas que des qualités, quoi. Il est jeune, après. Après 21 ans. Non, non. Avec Nicolas Hyssen. Et c'est ça qui m'inquiète. L'entraîneur a dit qu'il était le chaleur. Non, c'est Nicolas Hyssen et lui. Ça peut faire des sauts d'humeur, des sauts de concentration. Parce que le mec vient visiter les installations, puis apparemment, il repart, puis il revient. Mais, tu vois, ça ne fait pas peur, parce qu'il a quand même une quote en Angleterre. Donc, même s'il floppe, tu sais que tu peux le revendre quasiment à ce prix-là. Après, il est jeune. Il a beaucoup de contrat, donc tu vas le revendre à l'épierre 4 millions, si ça foire. Et juste, je pense qu'il est jeune, OK, il va avoir sa chance. Par contre, en effet, il fait 2-3 mois de prestation, là, il sera si... Mais je ne suis pas sûr que d'entrée, il se fasse si fasse. Après, juste rapidement, pour sa défense sur la visite des installations, je pense que quand tu viens d'un club comme Leeds, qui est certes en Championship, tu arrives sur les installations du Teft, tu es au Moyen-Âge. Ils n'ont pas montré les plans du centre de performance. Parce que dans un an, ça sera Leeds. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, en l'état, ça ne fait pas rêver grand monde, je pense, d'autant plus quand tu viens d'un club anglais. Il ne s'est pas dit qu'à Leeds il y a 2 ans, même pas. Après, tous les clubs anglais, ils ne sont pas dans des trucs de taré. Oui, non, mais à Leeds, quand même. Leeds, c'est du poignon. J'ai déjà été à Leeds. La ville affreuse, mais le stade et le centre, c'est bien. Nous, c'est l'inverse. La ville est top et le centre et voilà. Il faut choisir. Il va y avoir, ça va bouger le mercato, ne vous inquiétez pas, on va suivre ça de près. On vous parlera des infos officiels, de toute manière. Chez les filles aussi, on a du départ. Mario Lyssa, Inés Ayo, Ephélie Cordier, Laurie Baison, Marie-Canela Horendo, Clara Coudon, Marie-Cirasson, il y en a constant quitte le club. Les arrivées pour être totalement complets. On a eu Anaïla Anglais qui vient de Saint-Etienne, Pauline Monadier de la Critique au Madrid, Pauline Sierra de Dijon, Marie-Cinati Tateaien-Soulané, Lapassouz, on l'avait déjà parlé, sachant que Lou, Chloé, Nivine et Célène ont prolongé aussi. C'est un bon objectif D1 pour nos filles. Qui ont fait un gros mercato et comme tous les mardis, vous retrouverez dans la feuille de match les résultats, bien sûr, des filles et aussi du coach des féminines. Tu peux appeler l'invité Clément, c'est un peu vite. Et le résultat des filles ainsi que les reprises en septembre. Oui, que les performances aussi de chaque week-end de nos violettes nous donneront un petit mot avec clairement l'objectif de remonter très rapidement en D1 et ça reprendra en septembre. Le calendrier d'ailleurs, D2 va arriver là, vous se ferez en fait, si je n'ai pas de connerie. Et puis les amigots aussi au mois d'août ? Oui, ça devrait sortir rapidement. Il y a toutes les poules qui sont aussi sur la N3 et tout, on a vu que ça commence à arriver petit à petit. Ah oui, la N3, c'est une très belle poule. Avec le bassin d'Arcachon, c'est parfait. Tu l'avais la poule, je dois l'avance sur l'Aquitaine. Le stade Bordelais. Cannaire aussi. Futurement, sûrement, l'équipe 1 des Girondins de Bordelais. Ça risque d'arriver. Puis voilà, toutes les équipes de la région, Castané, Blagnac. Je peux peut-être la faire, Lise, si tu veux. On a Albert Archelès. Il y a un gros resserrement, donc c'est hyper intéressant. On a Bayonne, Canet, Colomiers, Cachamblagnac, Bordeaux 2, Peau 2, Lèche-Cape-Ferré, Onel-Château, Sade-Bordelais, Le Trelissac et Castané. Ça fait des petits week-end sympas. Il y a de la route. C'est vraiment le grand suivi. Mais on va de l'autre côté. Ils allaient plutôt à l'Est l'année dernière. Là, ils vont en Ouest. Du coup, ils voyagent, c'est bien les jeunes. Ça forme la jeunesse. C'est ça. Les voyages formes la jeunesse. Allez, maintenant, voilà pour le Mercato. Normalement, il y avait un jingle Mercato, mais j'ai enchaîné trop vite. On vous le gardera pour la prochaine fois. C'est dommage, il valait le détour. Ouais, on l'a déjà écouté en plus. Je sais. Mais on le réécoutera pour les prochaines fois. On va accueillir Maître Pierre pour le retour de la prépa, mais juste avant, un petit jingle qui nous fera du bien, qui nous rappellera des bons souvenirs. On va pas l'éguerre. Salut Pierre, comment ça va ? Bon, bonsoir Camille, bonsoir l'équipe. Jingle, il fait plaisir parce que c'est le compagnie de la BFF qui l'a fait. Eh oui, c'est lui qui a fait la musique qui nous autorisait à prendre un morceau. Donc, c'était un petit hommage à eux. De toute façon, c'est le jingle préféré de Fred. Mais celui-là, je pense qu'on va le garder. Non, mais celui-là joue l'Europe. Ça peut toujours ressarriver. Si tu le touches, il t'a mort. Ah oui, c'est déjà. Celui-là, pas touché. Bon, Pierrot, t'étais à Montaudan pour le premier match de prépa. Et on va donner les compos et après, on va te poser quelques questions parce que nous, on n'y était pas tout simplement. On était chez Fred. On a nous invité à bouffer. On s'est fait le pagaie. Et on devait y aller et au final, on n'y a pas du tout bougé notre cuisade. Première mi-temps, la compo. Dominguez-Messaly-Weisbauer-Campo. Aradj-Lamadi-Schmidt-Gelaber-A-Bouclal-Capitaine. Maghry-Boho. Ça, c'était pour la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on avait du Lacombe-Kamenzima, Wissabakouche-Metali-Genro-Capitaine et Fouelet-Saka-Bangre-Enjouma-Babika. Pierre, comment c'était ce match pour faire un premier match de prépa ? Comment tu l'analyses même si ça reste un match de prépa et qu'on ne va pas faire des conclusions non plus sur ce premier match ? Déjà, il faut rappeler que les amicaux, c'est des petits déplacements sympas, champêtres, qui permettent de remettre un pied dans le supporterisme avant le vrai début de saison. Donc ça, je conseille à tous de faire un amical un jour parce qu'en plus, tout le monde est de la proximité, on peut voir les joueurs, on est proche du terrain. Voilà, c'est sympa. Je remercie le club de Montauban pour l'accueil. Par contre, le stade éloigné du centre-ville, ça, c'est pas top. Après, pour revenir sur le match en lui-même, il y a eu deux matchs en un parce que comme d'hab, en amical, on se clique l'équipe en deux. Sur la première mi-temps, on a vu un TFC qui respecte ses principes, c'est-à-dire assez offensif, assez vers l'avant. Avec de l'impact, on a retrouvé un peu ce qu'on vaut d'habitude malgré une grosse partie de l'équipe composée de jeunes. Mais Salih, Wasbauer, Carvaux, Arad, Jamadie, etc. Et puis les cadres. Je ne sais pas si tu veux faire un focus joueur par joueur. Non, pas spécialement. Mais est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment marqué ou déjà chez les jeunes peut-être pour commencer ou peut-être chez les cadres s'il y en a un qui était vraiment en forme aussi ? Qui c'est qui t'a marqué sur ce premier match que tu t'es dit tiens, il a l'air en canne lui ? S'il doit faire un top-flop, un flop, enfin un top, je mets dans les jeunes, on va dire plus un coup de cœur que vraiment un jeune qui aurait rayonné sur le match. Mon coup de cœur, c'est Messali parce que je ne le connaissais pas du tout. J'avais regardé un petit peu les jeunes la saison de la montée. Après, j'ai coupé. Et alors Messali, je l'ai trouvé bien parce qu'il casse un peu des codes habituels. Il est très agressif, très dur sur l'homme. Comme j'aime, c'est un vrai battant. Il a une vraie carte à jouer je pense sur ce registre-là. C'est un quoi ? Qu'est-ce qu'il joue ? Il joue à rien à droit. Rafik Messali, international, moins de 20 ans algérien. Je ne sais pas comment il est arrivé au TEP. Je ne pense pas qu'il soit issu du centre de formation. Mais voilà, c'est une petite nouveauté pour moi, ce bonhomme-là sur son côté qui était très actif. Et après, chez les cadres, celui que je mets en avant, c'est Schmitt. parce qu'il est vraiment resté sur son niveau de fin de saison dernière avec un registre très axial à descendre devant son but pour récupérer les ballons, les remonter proprement. Également, des opportunités. Il a mis une superbe frappe sur la transversale. Et puis, très serein. On a vu un Schmitt vraiment qui était dans son jardin, tranquillou, je te prends le ballon, je le pose, je regarde à droite, à gauche, je le serre. J'ai vraiment été étonné par son rôle libéraux avec une vision du jeu parfaite. Voilà, vraiment un Schmitt un petit peu un petit peu grave, j'allais dire, si vous me permettez. On sait que c'est son petit axe d'amélioration physique, mais finalement, à titre perso, je préfère un Marsico ou un Gignac un peu bien portant plutôt qu'un joueur frustré qui doit faire des efforts là-dessus. Et on va dire un second joueur cadre qui est bien montré, c'est que Borough. parce que Borough a été viré-revoltant comme il fait d'habitude, très percutant à créer le danger pour déstabiliser les défenses et peut-être laisser le champ libre à d'autres pour marquer comme on a vu le but sur un tir de la Madi contré par Magri. Et Magri, ça a donné quoi devant ? Juste sur Messali, c'est un pur Toulousain qui est même formé à Castelmereau et né à Toulouse. D'accord. On ne le connaissait pas plus que ça et je viens de voir ça. C'est juste qu'en fait, il a été repositionné latéral droit il y a 18 ans, 17-18 ans. C'est possible que lui aussi ait été blessé. Oui, il est là au test depuis l'âge de 14 ans. D'accord. Alors, pas trop en vue en attaque. On peut comprendre qu'un jeune, il va se concentrer sur ses tâches défensives et puis en plus devant, il y avait Abouclal. Bon, Abouclal, il a fait du Abouclal, c'est-à-dire avec des percés qui se retrouvent quasiment sur la ligne de sortie de but, qui est un peu stérile, on va dire. Il est commun physiquement, Abouclal, intercution, mais stérile. Il est comment Abouclal, physiquement ? Oh, physiquement, relativement affûté quand même. On voit qu'il a un niveau de rapidité supérieur à la moyenne. Maintenant, il a gardé un petit peu ses târes de la saison dernière depuis son retour. C'est de manquer l'efficacité et d'avoir vraiment... On pouvait lui pardonner d'être trop perso la saison de la Coupe de France, par exemple. Je repense à son match à Annecy, mais il marquait des luttes où il était décisif, où il ne faisait pas décisif. Depuis son retour, j'ai l'impression qu'il a gardé ses mauvais côtés sans avoir retrouvé ses capacités de finition. Il faut rappeler qu'il faut rappeler que sur un match handicap, on est sur 45 minutes, c'est subjectif, il faut faire attention. Et celui qui ne t'a pas trop marqué, que tu t'es dit que ce n'est pas top pour son premier match, il va falloir vite se réveiller. Il y en a ou pas ? Alors, sur les flops, chez les jeunes, mais du coup, en relativisé, c'est la charnière à Wasbauer-Cambo, avec Wasbauer demi-fautif sur le but. J'ai revu les images tout à l'heure. En réalité, ça vient d'une mésentente Gelaber-Messali, ou plutôt Gelaber qui vient gêner Messali, et du coup, c'est Wasbauer qui vient de difficulté. Mais bon, c'est une charnière. Autant on avait connu des jeunes à l'époque, type Keben, qui déjà cassait la baraque à leur début. Là, je n'ai pas trouvé une charnière qui allait peut-être nous impressionner plus tard. Et chez les pros, celui que j'ai trouvé en flop, clairement, c'est Gelaber. Alors, il est volontaire, il parle beaucoup, il demande le ballon, mais on dirait qu'il est perdu. On dirait qu'il est arrivé hier matin, qu'il découvre ses coéquipiers, qu'il ne sait pas se positionner. Une fois sur deux, ses choix ne sont pas bons. Donc, je ne sais pas. Il a une belle coupe de cheveux cette année. Je suis assez jaloux. Mais dans le jeu, on lui a dit « Mets position de moi, position de toi au milieu et puis fais ce que tu veux et du coup, ça ne marche pas. » J'ai l'impression qu'il n'a jamais vraiment trouvé son rôle. Et à Jean-Rose, ça a donné quoi en deuxième mi-temps ? Alors, la deuxième mi-temps, ça a été un match. Alors, autant la première était très cadrée sur nos principes très offensifs, on s'est assez régalés. La deuxième mi-temps est une mi-temps plutôt scolaire, tactique, avec une équipe bien en place, beaucoup plus de jeunes qui sûrement se connaissent pour avoir des automatismes. Donc, un football un peu moins flamboyant, mais un peu plus sûr de lui. Et pour répondre à la question sur Jean-Rose, il a mis du temps à trouver son rythme. Les premières minutes, on sentait que, bon, physiquement, un peu comme Bengrès d'ailleurs, c'est les deux pros que j'ai trouvés un peu en dedans sur les 10-15 premières minutes. Et ensuite, il s'est mis dans un rôle. Alors, c'était curieux, il était quasiment à meneur de jeu, quasiment numéro 10. Bon, je me suis dit que ce n'est pas tellement là où j'aurais vu Jean-Rose. Et finalement, il a pris le tempo, il s'est mis dans un rythme et il a eu un volume de jeu assez intéressant. J'avais une question un peu tactique. Ça joue un peu comme l'an dernier. C'est le même dispositif ou il y a des évolutions notables déjà par rapport à la saison dernière ? Alors, je répondrai à ça surtout sur la première période où c'était plutôt composé, on va dire, d'une équipe pseudo-type. On en est loin, mais bon, ce qui aurait pu y ressembler. Je dirais oui, avec un gourou qui va animer sur le côté, un boucle à l'eau aussi avec des coups de flèche. un milieu où c'est Schmitt qui organise, ça aurait pu être Siro, un peu dans un rôle homologue. Et puis, si, là où c'est un peu différent, c'est qu'on n'a pas vraiment de numéro 6 comme on pouvait avoir avec Asperes et avec Spirings. Là, je n'ai pas vraiment vu. normalement, c'est l'Amadie. Je me contredis, mais justement, j'ai trouvé que Noah était un peu brouillon, avait du mal à trouver des automatismes. Donc, moi, Noah l'Amadie, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai suivi avec la 2 lors de la saison de la montée. Mais il va falloir qu'il trouve ses marques pour avoir moins de déchets et que sa suractivité ne devienne pas trop brouillonne. Il était assez avancé sur le terrain. Finalement, c'est peut-être même des fois Schmitt qui a joué ce rôle de joueurs qui se descendent vers l'arrière. On a joué à 4 derrière, du coup ? Oui, c'était à 4 avec Aradj qui montait plus que Messali. Aradj, je le trouve assez bien. Je mets ma mention bien à Aradj avec des démontées intéressantes, un joueur assez sûr. Bon, il n'a pas l'impact de nos pros habituels en termes de puissance et tout ça, mais c'est un joueur sur lequel on pourra compter pour monter avec les pros. Ok, bon, écoute, superbe. Content d'avoir trouvé les violets ? Oui, oui, bien sûr, un petit mot sur le maillot. Je le trouve plus joli, effectivement, porté et à la lumière du jour que je l'avais vu en photo. C'est intéressant, intéressant. De toute façon, je pense qu'il faut le voir en vrai aussi quand ça joue pour avoir un petit avis. Ils ne vont pas lever le leonaï ? Non, c'est vrai, ils ne vont pas lever le leonaï. C'est quoi ? C'est short blanche, chaussette violette ? Hein, Pierre ? Chaussette violette et un maillot violet. Et qu'elles sont ? Je ne peux pas, c'est au chaud. Merci beaucoup, Pierre, de ton retour. Tu seras à Blagnac samedi ? Non, je ne pense pas parce qu'il faut aller chercher les passes avant d'après ce que j'ai compris. Moi, j'habite à Carcassonne, donc c'est compliqué. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour. C'était efficace, c'était clair, c'était net. Mais je serai au stadium Porte 13 et c'est moi qui ai pris les dernières places. Pour Valadeuïde ? Oui, tout à fait. Ok. On t'appelera du coup. Je ne sais pas si grand monstre motivé à prendre. On verra, mais du coup, Porte 13 de toi, on attend. c'est ça. On fera dit qu'il faut quand même. En tout cas, merci beaucoup, Pierre. On te souhaite une très très belle soirée. Merci d'avoir répondu et au plaisir de t'avoir au studio une fois aussi dans l'année. C'était par là. Merci beaucoup, au BFS. Ouais. Ciao, ciao, Pierre, à bientôt. Ciao. Messieurs, samedi 18h face à Pau, c'est Andromède, Sablania, qu'il fallait chercher les places là-bas, c'est 8 euros autour du terrain en pesage et 10 euros en tribune. Il y aura des gars de l'équipe qui seront à temps, Fred, moi, et non, tu vas là, toi. tu viens de ne m'avait pas évité. t'es sérieux là ? Ah bah oui. Regarde le groupe et regarde les sondages. Ah bah j'ai pas, j'ai pas t'en regardé. Qui me déplace, je peux en prendre, oui, non, mais j'ai pas t'en regardé. J'ai pas t'en regardé. Je peux t'en prendre encore, je peux en prendre encore. On verra, j'ai le rallon. Hein ? Jusqu'à quand tu peux en prendre ? Il y a la couiole et la colmeyane, non ? Bon, allez, on en parlera après. Rendez-vous du coup, rendez-vous déjà vendredi parce que vendredi, exceptionnellement, c'est la 30e, elle a été tournée en extérieur dans un lieu, dans un lieu public. On vous dévoilera tout ça. Si vous aimez le scandale, allez-y. Vendredi, vous verrez qu'il y a des visages qui se sont dévolés. et un après 30e. Des gens ne sont pas là ce soir. Ce n'est pas à nos termes. Ça se sent quand même, il y a une espèce d'ambiance un peu toxique. Il y a eu un avant, il y aura un après. En tout cas, certains masques sont tombés. Rendez-vous 20h, ça sera sur nos réseaux YouTube, Twitch, Facebook et ça sera tout. Et Radio Xtania aussi, peut-être, je ne sais pas, en audio, on verra. Du coup, Vincent, j'ai ton couteau que tu vas être planté dans le dos si tu veux que je te le rende. Ah, pour le soucis somme après, ça va être trop bien. Merci. Et voilà, de nous avoir suivis, de nous suivre autant. Cette année va être encore une très très belle année. Vous allez voir, on vous réserve pas mal de petites surprises et comme d'habitude, si vous voulez venir en plateau, n'hésitez pas. Fred, il est super gentil. Mehdi, il ne sera pas tout le temps là mais il est sympa aussi. Nathan, Eben ne mord pas même s'ils sont fois amoureux, des fois ils s'en mêleront. Nathan, Clément aussi, quoi ? Pourquoi on ne serait pas gentil ? Je ne sais pas, des fois, il y a des gens qui ont peur. Ah ouais ? Tu sais, t'attends des gens portent 5. Je pense que j'ai un peu peur. Déjà, et Vincent aussi qui vous accueillera et qui vous montra tout le contexte de l'émission. On vous fait de gros bisous, vous faites une très très belle soirée. On se dit à mardi prochain ou samedi à Blagnac, à Andromède pour ceux et celles qui sauront. On y saura. Ciao, ciao. Salut. Ciao, bonne soirée.